Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je pense que c'est une des vidéos les plus attendues de ce week-end, la vidéo Boozy Tournament 4 Special Z Event. Le Boozy Tournament 4 Special Z Event c'est quoi ? C'est très simple, c'est un Boozy Tournament sur Fortnite, une map édite comme vous les connaissez, et le but c'est d'être le plus rapide possible, tout en respectant les règles que je vais imposer. Après sur cette map, vous allez voir, c'est relativement simple, on peut pas trop tricher. Et franchement, Vertigo a fait un travail monstrueux, d'ailleurs je suis avec lui maintenant sur Discord, comment tu vas Vertigo ? Bah écoute, ça va nickel et toi ? Et bah franchement, si tu vas bien, je vais bien. Juste avant qu'on commence la présentation de la map, est-ce que tu peux nous dire en combien de temps tu l'as créé ? Bah en vrai, en vrai de vrai, ce qui a été le plus long c'est surtout les épreuves d'édite, parce que moi je suis pas vraiment un joueur... Après moi je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit, tu prends mes 3 Boozy Tournament, tu prends des épreuves par-ci par-là, tu les assembles et ça fait le Boozy 4. Voilà, donc il n'y aura pas forcément de nouveautés, il n'y aura pas de trucs incroyables, mais au moins ça repose vraiment sur de l'édite pure et dure, comme on l'a vu dans le 1, dans le 2 et dans le 3. Après il y a quand même quelques étapes où il faut quand même un minimum de skill. Il y a une étape ou deux où vous allez voir, il faut un petit peu de skill, mais vous allez voir, c'est mignon. Au niveau de la déco, je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit de rester soft, parce que les joueurs pro se plaignent souvent quand il y a trop de déco, il y a des chutes d'FPS, qui dit chutes d'FPS, dit moins de perf, qui dit moins de perf, dit j'ai envie de tout casser, et ce n'est pas forcément ce que j'ai envie que les gens fassent. On a quand même un accueil digne de ce nom. Comment tu as fait pour refaire ça, genre, à la perfection ? Ah, tu peux apporter une image ? Non, tu ne peux pas, mais bref, ne t'inquiète. C'est un secret quoi. Voilà, c'est ça. C'est le secret d'un mapeur quoi. Ok, top. Donc évidemment, comme le Z-Event tombe sur la période d'Halloween, on a fait un décor un petit peu qui fait peur. La couleur qui remplace le orange d'Halloween, c'est le vert. Le vert du Z-Event, de Zerato. Et franchement, je trouve le rendu incroyable. Je pense qu'on peut passer directement à la présentation de la map, Vertigo. On va arrêter de trop parler. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est savoir les étapes qu'il y a. Donc c'est parti. Au niveau du temps référence, il n'y en a pas du tout, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Toi, tu dirais combien Vertigo, genre le world record, au bout des trois jours ? Allez, 2 minutes 32. 2 minutes 32, ok. Moi, je dirais 2 minutes 21. J'ai mis un petit topo là, un petit brief. À l'occasion du Z-Event 2021, le Buzo propose comment participer. Comme les précédentes éditions, voilà, le meilleur temps. Il faut le poster sur YouTube avec le hashtag Buzitandamante4. Le tournoi se termine le 31.10 à 23h59. C'est-à-dire que si je vois une vidéo postée le 1er novembre, si je vois 01.11, c'est ciao ! Il faut que ce soit posté le 31 octobre à 23h59 maximum. Au niveau du cash prize, j'ai quand même été relativement généreux pour un truc de 3 jours. 500 euros pour les claviers souris, 500 euros pour les honnêtes. Après, pour ceux qui jouent mobile, iPad, tablette, tout ça, bah, vous faites du bénévo là. Non, mais ça fait plaisir de s'essayer par rapport à des joueurs claviers souris de Germainet, donc voilà, n'hésitez pas à le faire quand même. Et puis, je pourrais toujours réagir dessus, donc c'est cool. Donc là, vous atterrissez là directement. Le départ est là, donc en vrai, c'est quand même relativement court la distance. C'est vrai qu'il y en a qui se plaignaient quand le spawn était loin du pad. Là, ça va, c'est proche, donc c'est cool. Là, on peut activer le pad. Première épreuve ! Vertigo, c'est simple. Buzitandamant quoi, ça ? Le Buzitandamant 1, non ? Ça, je ne vais pas te le cacher, ça, c'est juste que j'ai eu l'inspire en fait. Ah, c'était OK ton inspi. Hop, en vrai... Peut-être que c'est dans un ancien Buzitandamant, mais... Là, je suis assez lent, mais un vrai joueur, il le passe en one shot en restant sur la touche courir, tu vois. Mais bon, les gars, moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Fortnite, vous doutez bien. Hop, assez longue la première épreuve, mais c'est bien. Ça permet de mettre en jambes. Hop, voilà. Ensuite, deuxième épreuve, un peu d'eau. Il fallait un petit peu d'eau quand même, les gars. Voilà, c'est comme le Buzitroi du coup. Donc là, une édite comme ça, une édite comme ça, une édite comme ça, et on remonte. Alors là, vous allez me voir galérer, mais en vrai, ce n'est pas si dur que ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, tu avertis. Moi, je suis éclaté, donc je ne pourrais pas dire que c'est simple, difficile ou quoi. OK. En plus de ça, je suis genre mané. Là, par contre, tu m'as mis l'option pour voler, mais vous, vous ne l'aurez pas, les gars, évidemment. Vous vous doutez bien. Hop. Je suis vraiment très lent. J'ai l'impression d'être en 2008, de découvrir l'édite. OK, voilà. Épreuve de terminée. On va passer à l'épreuve 3, qui est l'épreuve des 90. Je pète. Donc là, tu nous as fait une espèce de tour énorme qui fait un peu peur. Quand tu la vois comme ça, toi, j'ai limite un petit peu le cœur qui s'emballe, tu vois. Donc là, c'est le même nombre de 90 que le premier Buzitroi du coup, je crois. Est-ce que tu as fait en sorte de commencer comme ça ou comme ça ? C'est exactement pareil que le Buzitroi du coup. OK. Le premier, c'est exactement pareil. Je ne sais pas comment c'était. Le start, c'est le même. Et la fin, c'est exactement pareil. De toute façon, les gars, vous allez voir. Et puis de toute façon, les joueurs qui sont très forts, ils ne respectent pas trop le système de 90 normal. Ils font des petits trucs bizarres là. Là-dessus, je ne suis pas trop dégueu. OK. Voilà. Nickel. Là, je suis arrivé en haut. Un petit peu trop d'ailleurs. Ensuite, mon épreuve préférée. La descente. Là, la descente, normalement, je n'ai pas perdu. Je suis relativement chaud. Il y a des trucs, c'est comme le vélo, tu vois, ça ne se perd pas trop. Ah bah, la preuve que si, en fait. Non, ça va en vrai. C'est quand même relativement chaud. C'est faux. OK. Petite descente. Un peu plus légère, je crois, que le Buzi 1. Mais ça fait plaisir. Parce que c'est vrai qu'elle était longue. Ensuite, une autre petite épreuve du Buzi 3. Un mélange de skill et d'edit. On a une petite répulse ici. Bon, moi, les gars, je ne saurais sans doute pas le faire. Mais on vient se répulse. Edit. Hop. Bon, moi, je fais une répulse pour edit. Une répulse pour entrer dedans. Et non. Ce sera deux répulse pour entrer dedans. Inch'Allah. Voilà. Il n'y en a qu'une. En vrai, ça va. Parce que c'est vrai que sinon, tu peux péter un câble. Là, ça, c'est mon épreuve aussi. Fétiche. Voilà. De l'edit. Avec des cônes à l'intérieur pour essayer de nous gêner. Ça, je trouve ça top. Ça va falloir apprendre l'ordre un petit peu. Pour être le plus rapide possible. Pour optimiser les trajectoires. Là, on a un pompe. On édite. Il y a un problème, là. OK, il pop. Il a pop un peu tard, non ? C'est normal. On est sur la map. Et en gros, ça l'a déclenché deux fois. OK, c'est pour ça. On vient lui mettre une balle. Ça peut être dans la tête. Ça peut être dans les pieds. Regardez. Ça marche aussi. Pas forcément que dans la tête. Dans les burnes. C'est pareil. Hop. Ici. Hop. On édite. On réinitialise. On édite. On réinitialise. On réinitialise. Oh, attends. Mais ça, j'ai pas perdu le coup de main là-dessus. Putain, qu'est-ce que je suis fort. J'adore. Mais là, il y a pareil. Il y a de l'optimisation en mode. De faire en sorte que le truc, il te tombe sur toi et est collé à gauche. Voilà. Pour que ça prenne et que ton perso, il fait pas monter et descendre pour perdre du temps. Donc voilà. Il y a quand même de l'optimisation là-dessus. C'est cool. Ici, vous y tournez un, vous le connaissez. Alors moi, les gars, je vous autorise à faire que bas, devant, derrière. Comme ça. Ça, c'est autorisé. Voilà. Et ici, là, on peut pas mettre de mieux. C'est nickel. Ici, hop, c'est des escaliers. Donc, on édite la pure édite là. Moi, j'aime bien ça quand c'est de la pure édite. Voilà. Waouh, la tête qui tourne là. Ok, nickel. Ensuite, bon là, les gars, c'est l'épreuve la plus compliquée. Je tiens à vous le dire maintenant, tout de suite. C'est du boost et de l'édite. Alors ça, bon, les gars, je vous avoue que je sais pas faire du tout. Mais ça va pouvoir jouer là-dessus, tu vois, je pense, les meilleurs temps. Par contre, la vertu... Là, ça va être un peu comme le... Je vais carrément voler. Ça va être un peu comme le Boosie Tournament 3 avec les pinballs. Tu penses ? Je pense que ça sera pareil. Si t'arrives à tout one shot d'affilé, tu vas gagner énormément de temps. Oui, bah oui. Mais pour one shot tout ça, là, il va falloir de l'entraînement. Ah bah clairement. Ici, hop. Là, on a l'avantage d'avoir une petite bordure. Ça, c'est cool. Ça permet de... Voilà, de... Si tu te rates, ça va. Pas trop grave. Mais si tu veux optimiser, il faut vraiment éditer et sauter dedans direct, tu vois. Est-ce qu'il y a des easter eggs sur la map ? Euh... Clairement pas. Ok, c'est honnête. Ici, on édite vraiment. Je tiens à ce que vous le fassiez. Si vous le faites pas, c'est ciao. Vous éditez en pyramide, comme ça. Hop. Comme ça. Ensuite, ici, c'est de la descente. Faut bien descendre quand même. C'est de la descente qui est pas trop trop dure, mais il y a un petit chemin droite-gauche. Il va falloir apprendre. Je suis très très lent. Voilà. Tac. On est rendu là. Et ici, qu'est-ce que c'est Verti ? Une autre descente. Une dernière épreuve. Ah, il y a un chapiteau plus... Ah ouais, ça va nous prendre la tête, ça. Des trucs qui vont nous prendre la tête. Ok, et là, on tombe sur le pad. Et là, vous pouvez voir que j'ai fait 7 minutes 07. Et nous, ce qu'on retient, c'est souvent ça, 2,53. 2,53, du coup, ce qui est complètement ridicule, forcément. Normalement, un très bon joueur. Là, on verrait s'afficher 7 minutes 30. Ouais, je pense un truc difficile, en vrai. Donc, c'est vraiment carré. On verra ça, de toute façon. Du coup, les amis, à partir de cette vidéo, à partir du moment où vous avez vu cette vidéo, le concours est lancé. Le code de la map est bien évidemment en description. Il est aussi juste affiché en haut, là-bas, là. Donc, c'est parti, les gars. À vos manettes, à vos claviers-souris, à vos iPads, à vos iPhone 6S, à vos iPhone 10. C'est parti. Je vous souhaite du courage, de la persévérance. Un peu de chance. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour le premier React. D'ici très peu de temps. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada